Alors l'épisode a plutôt plu la dernière fois, en tout cas sur YouTube, alors je continue sur ma lancée. Dans cet épisode, on va voir 5 accessoires photo plus ou moins utiles. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma fonction gratuite sur les bases de la photo à filles. Je vous invite à vous inscrire du coup si ce n'est pas déjà le cas. Premier accessoire, la carte grise. Et je ne parle pas de celle de votre voiture. L'utilisation d'une carte grise est le meilleur moyen d'obtenir des résultats plus précis en termes de rendu de vos couleurs. Sortez votre carte grise chaque fois que vous avez l'impression que l'appareil se trompe lorsque vous faites le réglage de la balance des blancs en personnalisé. Donc voilà, sortez votre carte grise chaque fois que vous avez l'impression que l'appareil photo se trompe avec ses pré-réglages. Alors à mon avis, si vous voulez progresser et perfectionner votre technique photographique, oui, c'est un accessoire intéressant. En plus, ça coûte vraiment pas très cher. Du coup, il faut apprendre à s'en servir. C'est pas très compliqué. On s'en sert souvent quand on fait la balance des blancs personnalisée directement sur notre appareil photo. Mais de manière générale, c'est suffisant de prendre simplement ses photos en RAW et de corriger ensuite automatiquement par la suite sur Lightroom. En général, Lightroom est assez performant même sans carte grise pour faire la balance des blancs. Mais parfois, utiliser une carte grise en compétition du coup de Lightroom, c'est plus précis et plus efficace. Du coup, vous avez juste à cliquer sur la carte grise si vous n'avez pas quelque chose de blanc ou de gris sur votre photo et c'est pratique. Deuxième accessoire, le pinceau à objectifs. Alors, c'est bien beau d'avoir investi des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros dans votre matériel. Mais si c'est pour vous retrouver avec des grosses tâches dégueulasses sur votre objectif et vos photos, eh bien, vous reconnaîtrez qu'avoir tout ce matériel, ça s'apparente à un sacré coup d'épée dans l'eau. Alors, l'homme a inventé le pinceau à objectifs. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les tâches et la poussière de la lentille frontale de votre objectif. Généralement, l'un des côtés est muni d'une pointe en feutre et l'autre côté muni d'une brosse souple rétractable. Alors, c'est toujours bien d'avoir au moins un en réserve. Avoir un objectif parfaitement propre, c'est toujours une véritable galère. Donc, le pinceau nettoyant, ça va vraiment vous aider à rester du bon côté de la propreté. Alors, à mon avis, oui, c'est un achat essentiel et assez important. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Mais vous n'allez pas en avoir l'utilité tout le temps, comme pour la plupart des accessoires de nettoyage. Mais quand vous en aurez besoin, vous serez bien content d'en avoir un. Hésitez pas à regarder un petit peu des tutos sur internet pour regarder comment bien s'en servir. Ou inscrivez-vous à ma formation où je parle du nettoyage. Troisième accessoire, le réflecteur. Alors, un réflecteur, c'est un accessoire simple, mais fantastique, qui devrait faire partie de votre équipement si vous faites souvent des portraits, notamment en extérieur. En utilisant un réflecteur, vous pouvez rediriger la lumière sur un sujet ou une scène. C'est un excellent outil pour ajouter de la lumière d'appoint ou créer de la catch light. Donc, la catch light, c'est la lumière qui se reflète dans les yeux de votre sujet, qui se voit du coup sur la photo. De plus, il ne nécessite d'aucune pile, aucun cordon, ni aucun bouton. A mon avis, c'est que c'est généralement pas cher, et ça peut vraiment permettre d'ajouter un petit peu de lumière naturelle sur des zones un peu trop sombres. C'est très rustique et fiable, il n'y a pas de problème de batterie ou de recharge, etc. Donc, pour moi, oui, c'est un très bon achat si vous faites de la photo de portrait, notamment en extérieur, très souvent. Et peut-être même de manière professionnelle. Je quitterai ma histoire, une protection d'écran LCD. Si vous n'utilisez pas de protection d'écran, l'écran de votre appareil photo sera sans doute facilement rayé avec le temps. Sauf si, comme moi, vous avez un écran oriental, du coup, vous pouvez retourner et remettre, du coup, vers votre boîtier. Du coup, ça le protège. Ce genre de protection fonctionne également avec des écrans tactiles, il faut en vérifier quand même, mais je donne un seul cas. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Alors, à mon avis, c'est oui, pourquoi pas, si votre écran n'est pas orientable, ou que vous êtes un véritable paroudeur et bourrin, et du coup, que vous rayez souvent votre écran. Ça peut être utile dans ce cas-là. Cinquième et dernier accessoire, le niveau à bulle. Si vous êtes un photographe de paysage ou urbain qui a besoin d'un horizon parfaitement plat, et ou qui n'aime pas se fier à son propre gyroscope, du coup, qui est intégré dans le viseur, souvent, de votre appareil photo, ou même que vous pouvez afficher sur votre écran LCD, un niveau à bulle pourrait être un excellent ajout à votre collection d'accessoires. Les niveaux à bulle se mettent sur votre griffe, donc, de flash, et fonctionnent exactement comme les outils de bricolage, donc les niveaux à bulle. Quand la bulle, du coup, est entre les deux barres à vertical, c'est que c'est droit. Ou ça peut aussi être un cercle, donc quand la bulle, elle est au milieu du cercle, c'est que c'est parfaitement droit. Donc cet accessoire, il ne prend pratiquement pas de place dans votre sac, il ne coûte pratiquement rien, et peut servir de protège-griffe aussi, d'ailleurs. Alors, à mon avis, compte tenu de son utilité, de son prix et de sa portabilité, c'est un très bon choix, notamment si vous êtes toujours à la recherche d'un horizon droit. Voilà, on arrive à la fin de ce second épisode sur les accessoires plus ou moins utiles. Je vous laisse, du coup, aller voir sur mon site photomonec.fr l'article complet qui liste près de 63 accessoires. Je vous invite aussi à regarder l'autre épisode à ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomonec.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire, c'est pas ce qui est le cas. Moi, je vous laisse ici à vos accessoires et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.